J'ai enfin trouvé mon... On va se mettre le compteur à zéro On va enfiler le premier rang en faisant des avant-arrière sur le machine à l'express professionnel Et quand on arrive ici, il faut absolument que la laine soit derrière parce que si vous êtes devant vous avez dû manquer un crochet Alors on va commencer et ne faites pas de tension sur votre laine surtout pas les premiers rangs parce que sinon ça accroche Et on va aller comme ça en doucement Et on a besoin de 26 rangs de blanc, comme ça Ça allait à tomber, mais il n'est pas et on va avoir besoin de petits boutons noirs pour faire des yeux et un petit bouton rose ou un pompon pour donner parce qu'on est en train de faire un Père Noël Et il m'en manque encore quatre Un Deux Trois Et quatre On est arrivé là, on va couper notre laine On a juste besoin de vis à la vis Et Mes ciseaux Ils se sont cachés encore Il y a des fois, mes ciseaux, je me dis qu'il faudrait que je les attache dans le cou Bon, maintenant, on va enlever Avec une aiguille à laine On va enlever en portant du point à côté Jamal le premier qui tient la laine sinon vous allez vous retrouver avec un trou dans votre projet Et c'est pas très esthétique Voilà On enlève tous les points un à un, comme ça Tout est retiré Je ne sais pas si j'avais déjà remarqué mais quand on utilise une laine qui a de la texture comme ça Le piquant va tout à l'intérieur C'est pas grave On va fermer Comme on ferme un bonnet J'adore mes petites aiguilles On va fermer comme on ferme un bonnet Un double nœud Ah, c'était pas ça On va le tourner comme ça Et on va l'étirer L'étirer C'est pas celui-là, excusez J'ai pas l'avant-fil Voilà Et on va étirer celui-ci aussi Voilà Et on va fermer Comme on a fait de l'autre côté Voilà Une fois fermé On fait quand on fait les bonnets On va aller passer notre laine De l'autre côté En partant du milieu En rejoignant Le milieu de l'eau d'extrémité Voilà Là, c'est attaché Attaché les deux ensemble Double nœud Voilà Double nœud Après, on va cacher Entre les deux épaisseurs Et on tire un petit peu dessus On coupe Et c'est disparu Bon, là, on a la première partie On étille encore Voilà Ça s'en vient Bon, maintenant Ça me prend le rouge Le rouge, c'est du Satin Bernat de satin Rouge Que j'ai utilisé Ok Et là, on va faire La 15 rangs Avec le Bernat de satin rouge On fait la même chose On prépare la machine Pour le premier rang Voilà Et là, on aura besoin De 20 rangs Comme ça 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 20 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 21 20 20 22 21 22 22 23 23 23 24 25 25 26 26 27 25 voilà c'est tout retiré on fait comme avec un bonnet on ferme un côté fermé la même chose de l'autre côté on prend soin de rentrer ce qui essaye de sortir comme ça tout est bien égal voilà et là on va aller attaché les deux côtés cache la laine dans les deux épaisseurs parce que ça ça va devenir le chapeau de notre Père Noël on tire un petit peu encore bon on est rendu à l'étape du petit pompon et là j'ai de la laine bébé comme satinée je me souviens pas de l'étiquette c'est un restant de laine et comme j'utilise le petit pompon maker le clover maker je prends la laine le plus fin que j'avais comme ça ça fait un plus beau résultat pour les pompons en tout cas c'est mon avis on va remplir tout à côté comme ça et on a quand même une bonne tension sur la laine il est bien rempli on a on peut le refaire comme ça on ouvre les autres valets comme ça, et on fait la même chose c'est quand même assez facile comme technique c'est certain que la première fois que tu l'utilises c'est un petit peu, oh je comprends pas mais après ça va voilà, c'est bien droit on referme tout, on coupe et avec des ciseaux bien pointus et bien filés on coupe le long de l'ouverture d'un côté, et on fait la même chose de l'autre côté voilà après on prend la même moi j'aime bien en couper assez long parce que j'aime le doubler parce que ça m'est déjà arrivé, j'étais en train de fermer, faire un nu et je suis cassée comme ça, ça donne une meilleure meilleure tenue on fait un autre double nu le côté comme ça là on est rendu à l'étape d'ouvrir voilà on ouvre on sépare c'est magique tu vois j'ai puis encore ma laine aurait pu d'être plus petite ça fait une séparation ah c'est pas grave ça va être joli pareil on met l'aiguille à côté du milieu l'autre on va la mettre à côté aussi comme ça, ça sert mieux on met l'aiguille voilà et là on coupe et on a nos petits bonnets de fait bon bon on a vendu bon j'ai trouvé un petit ruban pour mettre tout le tour et je me rends compte en faisant un petit test que au lieu de 26 rangs ça aurait peut-être été mieux de faire 30 parce que j'avais testé avec un autre laine beaucoup plus extensible alors rectification vous ferait 30 rangs à la place d'où l'utilité de toujours bien écouter mes vidéos avant de commencer comme ça on a fini je ne couperai pas la longueur de mon ruban tout de suite voilà ça c'est fait maintenant on va aller avec l'aiguille à laine avec de la laine rouge on va aller coudre notre petit bonnet sur notre tête de paire nouvelle voilà il commençait à l'arrière et il ne faisait pas ça trop serré toujours mieux de aller étape par étape c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bon c'est bon sur notre la c'est bon ben et c'est bien saillé tout on continue vous faites le nu mais ne serrez pas trop pour déformer votre projet comme je viens de faire comme ça et on va le cacher à l'intérieur ça ne se peut pas couper je vais un peu décentrer mon truc je vais juste réajuster mon ruban et ça va être ok voilà comme ça et j'ai trouvé les deux petits boutons pas deux mais trois attends je vais essayer de trouver où j'ai mis mon après le deuxième voilà je n'ai pas trouvé mon fait noir c'est pas grave on va y aller avec du beige et comme je ne trouve jamais d'aiguilles qui passe là-dedans on va prendre ça c'est un produit pour les dents mais ça fonctionne presque pareil comme mon aiguille comme ça pour quand j'ai des projets avec des petits trous on va aller vers le premier oeil je vais oh je vais c'est tout je fais je Voilà, 9h30 Je vais mettre la deuxième Je vais reprendre du fil Je suis devant la caméra Je fais juste Vite pour mes yeux Sinon je prendrais plus de temps Prenez votre temps quand vous le faites à la maison Je ne peux pas trop faire ce soir Je suis désolée C'est parce que j'ai un affreux mal de tête Mais on est dimanche soir Et j'aime bien faire une vidéo pour le lundi C'est pour ça que je suis là ce soir Ça fait que j'ai juste fait Comme ça Et avec la laine blanche C'est de la red art with love Je vais juste tourner au dos de mes doigts Je vais récupérer mon petit truc C'est très fin Et ça se perd facilement Mais c'est fun le petit potier qui donne avec Voilà pour la moustache Donc je vais aller faire mon petit nez Mon petit nez rose Si vous avez un petit bouton rose C'est encore mieux Moi j'en ai pas Sous la main en tout cas Donc je vais faire un petit nez rose Voilà Mon petit nez il est fait Je passe à l'intérieur Je fais la même chose ici Et hop Le côté Attention pas trop tirer Pour pas déformer le nez Et on coupe Il reste juste à mettre Notre petite mousse tâche Je paie Pour la moustache Je l'attache avec Le même fil que je l'ai attaché Ensemble Mes petits potes d'lènes Merci Ouais. Je ne sais pas pourquoi, cette année, j'aime bien faire mes moustaches de Pernod comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je les trouve plus mignons. J'ai les deux yeux, le petit nez et la petite moustache. Et je n'ai pas assez du ruban.